Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible et traçons sur nous le signe de la croix au début de cette célébration car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge de Pascal la bougie que Gabriela amène. Dans l'évangile de Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père Juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus ! « Père, qu'il soit un ! » Ce souhait, cette prière de Jésus à son Père, s'est compris de diverses manières. La première manière, évidemment, c'est l'unité intérieure de chacun. Et pour cela, nous avons un modèle, la relation qui unit étroitement le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Nous croyons, vous le savez, en un Dieu triné, un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et évidemment, on pourrait rapidement penser qu'il y a trois dieux, mais non. Ils sont tellement unis, le Père et le Fils, par l'Esprit, qu'ils ne font qu'un. Et Jésus fait que nous soyons à l'image de cette trinité d'amour en nous. Et donc, ça nous pose la question, frères et sœurs, sommes-nous véritablement unifiés ? Comme le Christ est unifié à son Père, mais comme le Christ lui-même est unifié en lui. Rappelez-vous, si nous voyons, regardons la vie de Jésus, il n'y a pas de distance entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il est, c'est l'être unifié par excellence. Et d'ailleurs, Pilate dira, et chez Homo, voici l'homme. L'homme nouveau, en théologie, nous l'appelons le nouvel Adam, l'homme véritable. Adam n'était qu'une pâle copie, évidemment, de l'homme véritable qui est le Christ. Et c'est cet homme véritable que nous sommes invités à ressembler. Alors, il y a certains qui ont fait ce choix dans leur vie de se dire, je vais tout faire pour être le plus unifié possible. Vous le savez, ce sont les moines. Monos, ça veut dire celui qui est un, qui est unifié. A priori, vous n'êtes pas moine, je ne suis pas moine, vous n'êtes pas monial. Et ce qui est fondamental, en revanche, nous aspirons tous à cette unification de notre personne. Que nous soyez, pour répondre à l'appel du Christ, Père, qu'il soit un. Et finalement, ce qui va unifier notre personne en nous, c'est la présence de Dieu. C'est le don de l'Esprit-Saint que nous allons recevoir. Alors oui, essayons qu'il n'y ait pas de distance entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Pour être véritablement l'image et la ressemblance du Christ. Et si nous commençons véritablement à vivre comme cela, alors nous arrivons au deuxième sens de Jésus, que Jésus nous donne dans sa prière. « Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, ainsi le monde croira. » C'est-à-dire que nous sommes invités à former une communauté unie. On ne pourrait pas se dire unitive. Où chacun, d'un seul cœur, comme nous dit les actes des apôtres, nous nous tournons vers Dieu et nous célébrons notre Seigneur. Et donc, toute dissension à l'intérieur de la communauté est appelée à disparaître, si nous laissons, si nous sommes véritablement unifiés en nous, et si nous laissons l'Esprit-Saint agir pour nous unifier les uns les autres. Et cela changera tout dans notre vie communautaire. L'enjeu est de taille. Il l'est pour nous, il l'est pour la communauté. Mais il l'est plus fondamentalement pour le monde. Qu'il soit un, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que c'est véritablement, si nous sommes unifiés, nous avons une communauté unifiée, que nous pourrons être des témoins véridiques du Christ. Et alors, croyez-moi, nous ferons envie. Et les gens se diront, ah oui, cette personne-là, cette communauté-là, il donne à voir Dieu lui-même. Et ça nous donne envie de nous rapprocher d'eux, de nous rapprocher de Dieu. Pour conclure cette petite célébration, je vous invite à dire ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute journée, nous garde dans la paix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques annonces, frères et sœurs, je crois que je n'ai pas été assez suffisamment clair hier, excusez-moi. Donc demain, messe à Grandchamps à 9h, et à la chapelle à 19h, précéder un temps d'oration à partir de 17h. Pour ce week-end, donc 5 messes, 3 à la chapelle, 18h30, 9h et 11h, dont une pour les personnes vulnérables, le samedi soir à 18h30. Cela veut dire que les enfants ne peuvent pas venir à ces messes-là, parce que les enfants ne sont pas porteurs de masques jusqu'à l'âge de 11 ans, donc ils ne pourront pas participer à ces messes-là. Par contre, ils pourront participer le lendemain à 9h et à 11h. Donc les messes pour les personnes vulnérables à la chapelle à 18h30, et le lendemain, à Trélières, à 9h30, il y aura aussi une messe pour les personnes vulnérables auxquelles les enfants ne pourront pas participer. Le samedi soir, à Grandchamps à 18h30, messe ouverte à tous. J'espère que c'est plus clair. Je vous dis à demain.